La toile sur écoute On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de Je pique la parole à une anthropologue Euh non, à une responsable com Euh non, à une podcasteuse Enfin bref, je vous raconte un bout de son histoire Euh de mon histoire Non, de son histoire, mais c'est moi qui la raconte Je lui pique la parole, mais c'est son histoire Marie-Cécile Je m'appelle Marie-Cécile Drecourt Drecourt, comme ça se prononce, avec un T à la fin Et j'ai 40 ans Chti Je suis Chti Chti de Lille Si j'avais pu choisir, j'aurais quand même choisi d'être Chti Ah bon ? A Lille, on ne vous regarde pas de travers On ne vous demande pas de vous mettre sur le devant de la scène Vous pouvez être qui vous voulez Alors j'ai d'abord choisi la danse Classique, contemporaine, africaine, salsa Toutes les danses qui me permettaient d'apprendre des cultures différentes Par le corps Je vais passer un deal avec Michael Jackson sur sa page fan Il m'apprend à bouger Et en échange, j'achète toutes ces CD cassettes Et puis, je dévore les cités d'or Et je me passionne pour les Amérindiens Comment arrive-t-il à s'intégrer à la culture moderne Tout en gardant leur culture et leur rythme ? Mais bien sûr, je serai anthropologue Je décide alors d'aller à Denver pour faire ma maîtrise Et mon premier jour de cours, c'est le 11 septembre 2001 Un Boeing 767 vient de percuter l'un des buildings du World Run Center La tour est en flamme, les secours s'organisent Accidents aériens ou attentats, l'Amérique l'ignore encore Le pays est en ruine, je suis en pleurs Et le prof, comme si de rien n'était Nous demande d'écrire un essai sur le plus gros massacre de l'histoire amérindienne Wood Nedney Ils sont fous ces Américains ! L'année se passe dans un climat étrange Entre peurs, craintes, fébrilité et rencontres interculturelles enrichissantes Et moi au milieu de tout ça, je fais, à 22 ans, un AVC Oh mon dieu, Marie-Cécile ! Trois jours à l'hôpital C'est tout ? Ma vision latérale droite est altérée On me regarde comme si j'étais une miraculée Tu devrais jouer au loto peut-être ? Je termine ma maîtrise et une fois diplômée, je rentre en France Je n'ai pas du tout envie d'être chercheuse Je veux être en contact avec les gens, leur parler, les comprendre Avec eux Communication Je tente la communication, pendant 4 ans Dans une belle agence, à Paris Bien reçu Les gens, les communiqués de presse, les soirées Je me découvre un vrai talent pour organiser, gérer des projets Et m'assurer que tout se passe comme prévu Je kiffe être celle qui fait en sorte que Et puis, coup de cœur, dans le sud Je rencontre quelqu'un Ça va vite Après un an d'aller-retour en TGV Paris Montpellier Pratique la carte grand voyageur Je décide d'aller vivre avec lui Ah ouais, sûr de toi Je quitte mon CDI pour vivre d'amour et d'eau fraîche Mais 3 semaines avant l'emménagement Il rompt Non Bata J'ai 29 ans, je suis dans une nouvelle ville Sans boulot, sans amis, sans appart Et sans mec Je décide de rester à Montpellier Et non sans mal, je fais mon trou Je trouve du boulot Je rencontre des gens Je m'en sors Mais je ne suis pas épanouie Et un jour, mon ancien chef de Paris m'appelle Marie-Cécile Ça te dit de devenir charlée de communication interne Chez un de tes anciens clients ? Montpellier, Avignon, c'est pas si loin Le temps que je réfléchisse, j'avais déjà dit oui Je recommence tout Direction Avignon Ça dure deux ans Et puis mes envies d'ailleurs Que j'avais un peu étouffées Resurgissent Alors je me lance dans des études de tourisme durable Pendant un an Non, des études ? Et parce que étudier rime avec AVC Je fais, à 32 ans Mon deuxième AVC What ? Celui-là, je ne l'ai même pas vu arriver Je n'ai pas de séquelles Je ne vois toujours pas à droite Mais ça n'a pas empiré Ouais, joue au loto Et puis, alors que je suis au chômage Un appel de David Avec qui j'avais bossé une fois Marie-Cécile J'en cherche quelqu'un pour travailler sur la télé du off Ça te dit ? La télé du off ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire préparer, organiser les interviews Il va falloir gérer les plateaux des comédiens Débriefer les animateurs sur les pièces aussi Ok, mais je ne serai pas devant la caméra Mais évidemment que non Chacun son job, Marie-Cécile Chargée de production Je n'ai jamais fait de télé Je ne connais pas vraiment le Festival d'Avignon C'est un nouveau métier Je suis flippée Mais j'y vais Et je me lance en freelance David sera l'animateur Et ça durera trois ans La troisième année, le caméraman me dit Qu'il va falloir faire du direct Et qu'il n'y a personne pour le faire C'est mort Je passerai pas devant la caméra C'est mort Jamais Je me raisonne en me disant Qu'en comparaison avec ce que j'ai déjà vécu Tenir un micro face caméra C'est un jeu d'enfant Et je me retrouve alors à faire une interview pour dépanner Mais le maquillage, les spots en pleine figure Et les caméras ne me mettent pas très à l'aise Je préfère bosser dans l'ombre Alors une seule interview, ça suffira Et puis l'année suivante, David me rappelle Cette fois, c'est pas de la télé, mais de la radio France Bleu Vaucluse Toujours la production Et là, pareil A deux minutes du direct, il me met un micro dans la main Et me dit C'est toi qui as vu la pièce C'est toi qui vas faire l'interview Et tu vas déchirer, Marie-Cécile Euh... J'ai pas le choix Le metteur en scène est devant moi Go, Marie-Cécile, go Ah bah voilà En parallèle, je fais toujours des missions de com pour des boîtes Mais là, je me découvre vraiment une passion pour l'interview radio Et pour les gens Depuis mes ABC, plus rien ne m'arrête Quand on me ferme la porte, je passe par la fenêtre La vie est trop courte pour se faire du mouron Alors moi, ce que je fais, c'est que je passe à l'action C'est fou comme tous les gens ont une richesse Et j'essaye de les faire parler en finesse L'interview, c'est un peu comme une grosse orange Si tu l'épluches bien, eh ben tu gagnes au change Alors j'ai pensé à monter mon projet Pour pouvoir parler à des gens trop chambés Et en 2018, je décide de lancer mon média à moi Mon podcast Génial ! Esperluette Podcast Pour raconter la vie de passionnés, leur parcours, leurs projets, leurs envies Mon adoration pour le Vaucluse me fait rencontrer des gens de la région Qui sont extraordinaires, positifs, actifs Avec des projets culturels, entrepreneuriaux et associatifs A travers mes interviews, j'ai envie que ceux et celles qui m'écoutent Se donnent la force de se lancer, d'oser, de faire Allez les gens, on y va ! Je veux montrer qu'il n'y a rien de meilleur à aller essayer de toucher ses rêves En écoutant l'expérience des autres Ce mois-ci, c'est les 1 an d'Esperluette Podcast J'ai déjà 12 épisodes de disponibles sur des thématiques différentes Et je ne compte pas m'arrêter là Je propose même des interviews aux entreprises Allez les boîtes là, on achète ! Aujourd'hui j'ai 40 ans Et je suis en pleine crise de la quarantaine Ma crise à moi, c'est Achat d'une maison 1 an de podcast Et un mariage heureux Alors je vous dis merci Parce que si j'en suis là C'est un peu grâce à moi Mais c'est surtout grâce à la vie Et beaucoup grâce à vous Merci Marie-Cécile de nous donner envie d'aller jusqu'au bout de nos rêves Ça donne envie ! C'était Pénélope pour La toile sur écoute Sous-titrage Société Radio-Canada